était au moins depuis l'époque chrétienne une réflexion sur l'infini. L'homme ne suscitait de question que par rapport à cette philosophie de l'infini, c'est-à-dire qu'on se demandait à quelles conditions et comment il pouvait se faire que des êtres finis puissent d'une part avoir une connaissance vraie, c'est-à-dire une connaissance de l'infini, et pourtant être renvoyés perpétuellement à leur finitude d'infini,